J'arrive au château marivien où je vais voir les anciens policiers du commissariat de mots, c'est-à-dire les retraités bien sûr, et qui chaque année participent à un repas. Allons les voir. Avant-hier, nous étions 36 ans. Comme l'année dernière, et là on se retrouve à 33, sous le maillet pour raisons de santé, tout comme Berzinski et Rabel. Merci à Bruno d'être venu, ainsi que Jean-Louis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la cinquième fois dans ce restaurant depuis 2018. L'année prochaine, courant mai, votre serviteur aura, si tout va bien, 80 ballets. Bravo Pierrot ! Et avec Nicole, ma régulière, nous continuerons, si vous le désirez, à rassembler les anciens du CPMO, car on a toujours des choses à se raconter, et surtout, ça nous fait plaisir de se revoir. Et cela se voit tout au long du repas, parce que vous n'arrêtez pas de... Merci à ceux qui viennent de loin. Dominique ? Toi, tu viens de loin, c'est vrai. En soi, toi c'est pareil. Monsieur Ferrad, merci. Les plus prêts étant Monsieur et Madame Baudry, qui viennent à pied. À ce sujet, je dois dire, avec l'accord de Monsieur Baudry, que le couple Monsieur et Madame Baudry ont fêté cette année des noces de diamants. C'est-à-dire 60 années de mariage. Cette année, c'était Maï qui offrait un lot, une de ses œuvres représentant le blason de mots effectué en vitrail, certi de plomb. Et je vous prie de croire que lors de ses expositions, il y a du peuple à son stand. Mais bon, pour raison de santé, il n'a pas pu venir, et donc je l'ai remplacé et j'ai remis du courage. Voilà, j'en termine. On vous souhaite un bon appétit et on vous remercie de votre présence. Nous sommes avec Gérard Bernier, qui a été commandant de police au commissariat de police de mots, qui est maintenant retraité. Donc Gérard, tu vas nous raconter comment ça se passait quand tu étais en exercice. Et puis, entre une ou deux anecdotes qui t'ont vraiment marqué, anecdotes ou des histoires importantes ? C'était une époque radieuse, où la police était mieux considérée, je pense qu'elle ne l'est maintenant. C'était intéressant, il y avait un esprit d'équipe, il y avait une solidarité entre les collègues, enfin, bon, une ambiance de travail réellement agréable. Et puis, bien sûr, on était toujours tributeurs des faits d'actualité. Et ça formait une équipe, ça forgeait un esprit de camaraderie, de solidarité. J'ai quasiment que des bons moments dans toute ma carrière. On voit l'évolution maintenant. Les choses ont quand même changé. Et il y avait quand même plus d'adhésion de la population vis-à-vis des effectifs de police. Bon, on n'était quand même pas reçus à coup de cailloux, à coup de jet de pierre. Bon, c'était quand même à l'époque plus consensuel. Ça commençait un tout petit peu quand même. Ça commençait. Il y avait quand même déjà Pierre Coginet et Beauval qui nous poussaient quand même certaines fois des soucis. Enfin, c'était qu'une petite frange de la population. Il n'y avait pas une opposition comme il semble y avoir maintenant avec certains jeunes et les rapports conflictuels avec la police. Donc, Grades, c'était bien commandant ? Voilà, commandant fonctionnel. Commandant fonctionnel. C'est quoi la différence avec un commandant tout court ? Ça permettait d'accéder à des missions, peut-être plus de management. À la fin, j'ai fini responsable du commissaire de Mitri Mori. Ça permettait d'avoir un peu une autonomie de gestion. J'étais chef de service, ce qu'on appelle maintenant, dans la responsabilité. Maintenant, Mitri a fusionné avec Ville Parisie. Il y a quelques années. On est confronté à des problèmes à la mort. C'est quand même un gros problème. C'est pour absorber. Moi, je me souviens d'avoir vu deux personnes âgées qui étaient mortes dans un incendie parcheminée. C'est des images qui marquent à tout jamais. On n'arrive pas à se détacher quand même. C'est sur rapport à la mort. C'était un des faits qui m'a pu se marquer. C'était un mot ? Non, c'était un mot. Dans l'incendie de leur pavillon ? Dans l'incendie de leur pavillon, accidentel. Ils sont morts tous les deux. de les voir parcheminée dans leur fauteuil. Ils étaient côte à côte. C'est ce genre d'images qui marquent. C'est des images que tu vois encore, qui reviennent encore maintenant ? Non, qui peuvent revenir. C'est rare. Heureusement, parce que ça serait très dur. Tu es en retraite depuis quelle année ? Depuis 14 ans. 2008. Tu es parti. Le cœur léger ? Oui, le cœur très léger et tout, mais quand même avec un regret. Bien sûr, comme tous les anciens, j'ai fait un pot de départ et il y a plus de 100 personnes. On voit toute notre vie professionnelle défiler. On voit tous les collègues, plus jeunes, moins jeunes. On revoit tout défiler la carrière professionnelle. Et la vie de retraité maintenant ? Heureux, impeccable. J'ai des occupations. Ça va, j'ai d'autres activités. Comme quoi ? Je suis conciliateur de justice, donc ça m'occupe un petit peu. Je fais partie d'une association. À Maud ? Non, sur Lannis, j'habite Lannis, donc même à Shell. C'est une circonscription ? Non, c'est le conciliateur de justice. Maintenant, les personnes ne peuvent plus aller, ne peuvent plus saisir un juge, un juge au civil, donc le juge de proximité souvent, sans passer par une phase de conciliation pour éviter l'engorgement des tribunaux. Donc on est là pour essayer de résoudre des conflits. C'est principalement des conflits de voisinage. C'est le plus difficile, ça ? Oui, c'est... Même quand on est policier, on ne sait pas comment les régler, les conflits de voisinage. Voilà, c'est difficilement général. Ce qui se règle encore un peu, c'est l'histoire de hauteur de haie, d'arbres qui font de l'ombre. Mais les chiens qui aboient, les choses comme ça ? Avec tout ça, c'est très difficile. Il y a aussi beaucoup de différents commerciaux avec les assurances, les banques, donc pareil, on tente toujours des conciliations. On a des réunions de temps en temps avec les magistrats, on va les gréfiés, donc ça permet un peu de se tenir au courant, puis de se remettre un peu en question, d'essayer de creuser certains domaines juridiques parce qu'il y a plein de choses dont on ne sait pas, sur tout ce qui est terrain, c'est l'emprise de terrain, bornage, cour commune, donc il y a quand même des problèmes juridiques qui ne sont pas des problèmes auxquels j'étais confronté avant dans ma vie de policier. Tu as quel âge ? 69 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada